Biographie de Balzac Honoré de Balzac est né à Tours le 20 mai 1799. Son père, Bernard-François Balsa, vient du milieu paysan, et sa mère, Anne-Charlotte-Laure Salambier, de 32 ans sa cadette, est issue du milieu bourgeois. La famille Balsa connaîtra une ascension sociale, et prendra le nom de Balzac avant la Révolution, puis une particule viendra s'accoler en transformant le patronyme en De Balzac à partir de 1802. Honoré de Balzac est l'aîné de quatre enfants. Il a deux sœurs, Laure et Laurence, ainsi qu'un frère Henri-François, fils adultérin du côté de sa mère. Il sera placé en nourrice jusqu'en 1803. Rejeté par sa mère, il souffrira du manque d'amour maternel. En 1807, il entre au collège des Oratoriens à Vendôme, où il restera pendant six ans. Il évoquera ses années austères dans son roman Louis Lambert. Là-bas, il se passionnera pour la lecture en dévorant des livres, au point d'en inquiéter ses professeurs et de tomber malade. En 1814, la famille de Balzac s'installe à Paris, et deux ans plus tard, en 1816, Honoré entame des études de droit. En parallèle, il travaillera dans une étude en tant que clerc de notaire. Ce milieu lui inspirera l'un de ses romans, le colonel Chabert. Il voue une véritable passion pour la lecture, et s'intéresse beaucoup à la philosophie. En 1819, il abandonne ses études de droit pour se consacrer entièrement au métier d'écrivain. Ses parents n'ont plus les moyens de vivre à Paris et doivent déménager. Balzac décide de rester à la capitale. Il tente de gagner sa vie tant bien que mal, en s'essayant à la tragédie avec Sylla et Cromwell. Mais ce sont des échecs retentissants. En 1822, Honoré de Balzac devient l'amant de Madame de Berny, qui lui offre un soutien financier. De 1820 à 1825, il signe plusieurs romans de jeunesse sous différents pseudonymes. En 1826, il devient imprimeur, mais fait faillite deux ans plus tard. Les dettes s'accumulent. En 1829, parait le dernier choix. C'est le premier roman signé Honoré Balzac, sans la particule. Puis Physiologie du mariage est publié de façon anonyme. Il signera De Balzac seulement à partir de 1830. Le succès frappe enfin à sa porte. Il écrit La peau de chagrin en 1831, Eugénie Grandet en 1833, et Le père Goriot de 1834 à 1835, qui marquera sa carrière. Ce roman est avant-gardiste pour l'époque et établira les bases de la comédie humaine avec une construction unique en son genre, et la reprise de personnages et de références d'un roman à l'autre. A partir de 1834, il débute une liaison avec Madame Anska, une noble polonaise qui deviendra sa femme plus tard. C'est une grande admiratrice de son œuvre, et elle l'aide financièrement. Ils entretiendront une correspondance qui donnera plus tard un livre intitulé « Lettres à l'étrangère ». De 1829 à 1850, Balzac inventera la comédie humaine, qui regroupe un ensemble de plus de 90 romans, contes, essais et nouvelles. Il a pour projet de retranscrire l'histoire naturelle de la société, et de brosser le portrait d'une époque pour que cela serve aux générations futures. La comédie humaine est divisée en trois grands ensembles « Études de mœurs », « Études philosophiques » et enfin « Études analytiques ». Elle compte 2472 personnages, dont 573 d'entre eux feront leur apparition dans plusieurs romans. La comédie humaine est une œuvre majeure et visionnaire de la littérature française. Les thèmes qui y sont abordés sont l'amour, l'argent, la justice, la guerre, la religion, le temps qui passe ou encore la philosophie. Il prévoit 137 titres, mais seulement 90 romans seront achevés. Parmi les œuvres majeures, on peut citer « Le Lys dans la vallée », écrit en 1835 ou encore « Illusion perdue » de 1837 à 1843, qui vont placer Balzac au rang de maître du réalisme. Après plusieurs aventures, il épouse son grand amour de toujours, Madame Ansca, le 14 mars 1850. Mais sa santé se dégrade de plus en plus. Il souffre de bronchite et a des crises d'étouffement. Il finit par développer une péritonite et une gangrène. Il décède dans l'indifférence la plus totale, le 18 août 1850, ce qui révoltera Zola. Ce dernier prononcera d'ailleurs son éloge funèbre. Balzac est l'une des figures littéraires les plus importantes du XIXe siècle. Il a fortement inspiré les écrivains de son temps. Ses œuvres sont lues et étudiées à travers le monde, et de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles ont été produites à partir des romans de ce génie de la littérature. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.